Salut on se retrouve pour une guidance toute particulière pour connaître la fidélité d'une ancienne ou d'une partenaire actuelle donc cette guidance s'adresse à des hommes et j'entends ce mot conception j'entends ce mot conception donc il est aussi question de paternité par rapport à la fidélité de la partenaire en question pour la guidance je propose trois choix qui ont été tirés avec une extension du dixit et la guidance sera réalisée avec une autre extension alors ayant changé de micro il est fort possible que vous entendiez les bruits ambiants donc la nationale éventuellement la voisine ou d'autres bruits donc le premier choix c'est celui ci le deuxième le dernier je vous laisse quelques instants pour faire votre choix je mettrai en barre d'infos le minutage pour chaque choix choisissez les cartes qui vous appellent le plus vous pouvez écouter les trois choix vous pouvez faire par exemple le premier choix pour brigitte le deuxième pour céline et le troisième pour nathalie par exemple alors on me fait comprendre ici qu'il y a un choix par personne c'est pas par exemple une personne que vous pouvez retrouver dans deux choix j'en appelle quand même au discernement mais aussi de faire attention au déni parce que si on me fait faire la guidance c'est qu'il y a une nécessité il y a un bruit qui retentit on va commencer par la première carte avec le personnage masqué alors la fidélité ici je le rappelle fidélité d'une femme alors ici il y a cette idée de maladie maladie peut-être aux ovaires vous voyez on me montre quelqu'un j'entends ce mot stérilité on montre quelqu'un qui n'a pas forcément fait attention à sa santé sexuelle on montre une femme qui peut aimer se faire tout ce qui est pédicure donc j'entends ce mot boucher il est fort possible que cette personne ait eu une maladie sexuellement transmissible qui lui a bouché les trompes j'ai ce ressenti là et du coup il y a comme une forme de j'entends encore stérilité il y a comme une forme j'entends encore ce mot stérilité il y a comme une forme de de peine ou de désarroi par rapport à la situation vous voyez avec cette carte du dessus j'ai l'impression qu'on a perdu enfin cette femme ici pour qui vous avez fait ce choix a pu perdre plusieurs enfants plusieurs essais ou embryons il y a cette idée là de tentative tentative infructueuse alors sachez que bon la maladie sexuelle c'est quelque chose ça c'est sûr mais on m'envoie cette idée que par rapport à la situation de cette femme il y a un retour de karma dans la situation qu'elle peut vivre j'entends encore ce mot stérilité là j'entends ce mot stérilité très fortement en canalisation donc au delà du fait qu'il y ait cet aspect maladie on attire l'attention sur cette carte et on fait comprendre que c'est quelqu'un j'entends qui a porté préjudice peut-être à l'homme qui regarde cette guidance ou à d'autres personnes donc quelqu'un qui trompe c'est un lapsus révélateur je voulais dire quelqu'un qui trempe ses mains dans des énergies louches mais j'ai dit qu'il trompe ok je vous montre les deux cartes alors j'ai des hommes qui commencent à voir certaines sueurs alors ici concernant cet enfant là alors c'est drôle parce qu'on parle vraiment d'enfant regardez la carte du dessus on me montre cette idée vous voyez qu'avec cette carte là il y a eu comme une une procréation assistée la grossesse ici n'est pas du tout naturelle il y a ce ressenti là et c'est fou parce qu'on attire l'attention sur un homme qui peut avoir du tempérament ici l'homme qui a fait ce choix on me montre possiblement un homme qui est noir de peau qui est très avenant on me montre cette idée de fleurs vous voyez un homme qui avance un bouquet de fleurs là ici on me voit cette idée d'un homme qui avance un bouquet de fleurs pas nécessairement à cette personne cette femme on me fait comprendre ici que la personne qui regarde la guidance est ici et vous voyez ici par rapport à cette carte là il y a comme une histoire de donneur mais si vous voulez les deux personnages sont différents en tout cas ici il y a quelque chose qui n'est pas naturel ça c'est sûr on me renvoie encore cette idée de maladie qui est très forte ici de quelqu'un qui fait des choses en sous-marin que ce soit dans les actes ou dans l'énergie éthique que cette personne est littéralement en train de brûler dans les flammes au sens figuré c'est-à-dire manger du karma assez salé mais que tout ce qui arrive dans la vie de cette femme c'est un retour de karma de quelqu'un qui manipule des énergies qui manipule l'esprit des gens c'est comme si cette personne faisait l'appui et le beau temps dans la vie des personnes qu'elle peut côtoyer et pourtant cette personne est en souffrance est-ce qu'elle fait le lien avec sa souffrance j'en sais rien du tout dans tous les cas on fait comprendre que il y a quelque chose qui a été fait ici et qui n'est pas naturel vous voyez dans le ressenti on m'envoie vraiment quelqu'un qui est machiavélique ici on m'envoie vraiment cette idée de quelqu'un qui est machiavélique quelqu'un qui dessine ses plans de sorte à ce que ça se reflète dans la réalité vous voyez c'est même pas une loi d'attraction positive non non même pas parce qu'on me montre cette idée vous voyez avec cette carte là qu'elle force vous voyez avec ce jet là d'énergie il y a quelque chose qui est forcé alors je vais prendre ces dernières cartes je ne vais pas trop m'attarder parce qu'il reste deux autres choix alors je vous montre les cartes alors ici j'ai vraiment ce ressenti de quelqu'un qui n'est pas du tout authentique je ne sais pas si vous avez vu déjà vous avez cette carte du choix qui n'est pas anodine ici on m'envoie quelqu'un qui peut être assez colérique ici être dans la peine alors vous allez me dire les émotions c'est normal on est d'accord mais là encore vous avez encore un autre état d'esprit vous voyez de quelqu'un qui est assez déterminé mais pas dans le positif donc j'ai quelqu'un pour moi qui n'est pas authentique et c'est fou parce qu'en privé j'ai l'impression que cette personne peut vous faire beaucoup de remontrances et faire comme si l'air de rien en public du genre tout se passe bien alors que ce n'est pas le cas surtout si vous appartenez au domaine artistique tout ce qui est représentation scène donc on m'envoie cette idée que ce qui est affiché en public c'est de la façade mais façade plus 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 j'ai presque envie de dire exponentielle donc est-ce que vous êtes le père du bébé ici la réponse c'est non pour moi pour moi la réponse c'est non ici on ne s'attarde pas sur l'après mais on insiste très fortement sur quelqu'un qui est en peine sur la femme qui est en peine donc à mon avis son plan diabolique c'est étonnant parce que j'allais vous dire que son plan diabolique elle est tombée à l'eau et on a tiré mon attention sur vous voyez ce bâtiment qui est délabré à cause de l'explosion on ne donne pas plus de détails ici on va passer au deuxième choix alors le deuxième choix c'est celui-ci avant de commencer la guidon j'ai demandé un teaser au guide savoir si ça allait j'allais dire être du lourd entre guillemets on m'a fait comprendre que oui alors je ne sais pas si c'est dans ce choix en tout cas le premier ce n'était pas Jojo donc ici donc ici la fidélité de cette personne alors c'est fou parce que cette carte c'est la carte qui a débuté la guidance quand on m'a fait brasser les cartes quand on m'a fait brasser les cartes c'est la carte qui se trouvait au-dessus du paquet à la préparation alors ça déjà ça annonce la couleur alors ici je ressens quelqu'un qui peut être très bordélique je ne sais pas pourquoi on m'envoie cette idée de pellicule de film de représentation je ressens quelqu'un j'entends ce mot bébelle de quelqu'un qui peut faire comment on appelle ça qui peut être belle d'extérieur vous voyez très apprêtée très coquette mais j'ai l'impression que la maison de cette femme son intérieur n'est pas forcément bien nettoyé vous voyez c'est quelqu'un qui peut être bordélique ou qui peut ne pas faire sa vaisselle ou il y a des choses comme ça on m'envoie cette idée de contraste entre ce que la personne laisse paraître et son intérieur la façon de tenir son intérieur il y a cette idée là il y a cette idée de différence entre la façon dont cette personne peut se représenter en public et la façon dont cette personne peut tenir sa maison déjà c'est très particulier je ne sais pas si c'est moi qui ai l'esprit marécageux c'est très particulier ici je ne sais pas si c'est moi qui ai l'esprit marécageux mais on m'envoie cette notion de sperme on m'envoie cette notion de sperme dans la poubelle peut-être de capote usagé il y a cette idée là mais on me fait comprendre si vous voulez par rapport au sperme usagé là que ce n'est pas celui d'une seule personne j'ai envie de dire on va approfondir ici je ressens un garçon l'enfant que vous avez avec cette personne c'est un garçon et peut-être que vous avez rencontré cette personne vous étiez très jeune je ne sais pas pourquoi on insiste vraiment sur cet aspect bordélique ou le fait que j'entends la maison soit sale mais ce qui est étonnant ici c'est qu'on attire l'attention peut-être sur une salle de bain vous avez vu les carreaux de la salle de bain qui tapissent les murs il y a cette idée je ne sais pas si c'est de la faïence ou de la mosaïque en tout cas il y a cette idée vous voyez comment on appelle ça il y a cette idée d'une décoration murale comme ça qui peut être un peu bleue ou dans un style particulier mais il y a cette idée de carreaux dans la salle de bain au moment peut-être où vous avez habité avec cette personne ou dans son habitat actuel et je ressens quelqu'un d'assez simple ou minimaliste on va dire je n'ai pas cette notion de précarité mais de quelqu'un qui peut vivre dans la simplicité ou peut-être dans un ghetto où il y a cette notion alors moi je ressens ici que vous n'avez pas eu de soupçon par rapport à cette personne je ressens que vous n'avez pas eu de soupçon par rapport à cette personne mais on attire l'attention sur cet aspect iceberg de quelqu'un qui vous a montré je ne peux même pas dire un tiers de sa personnalité un septième je ne sais pas vous voyez avec ce frigo là et tous ces animaux dedans j'ai vraiment cette idée peut-être de partenaire occasionnel de partenaire occasionnel ou des choses qui sont faites en douce ou peut-être quand vous n'êtes pas là ou en déplacement on nous montre vraiment cette idée d'absence absence peut-être par rapport j'entends des shows des shows ou peut-être des films il y a cette idée là et peut-être que cette personne a dû faire plusieurs avortements vous voyez je ressens quelqu'un qui a pu avoir des occasions extra-conjugales passagères pendant que vous n'étiez pas sur place et on me montre cette idée qu'on a pu jeter certains œufs faire des avortements mais on me montre qu'il y en a un qui est resté donc déjà la question c'était de savoir est-ce que la personne était fidèle la réponse c'est non je suis bien consciente que ça ne fait pas plaisir je vous montre la suite des cartes alors c'est fou c'est fou parce que vous voyez quand je vous dis que cette personne a jeté plusieurs œufs vous voyez on m'envoie cette idée qu'avec le médecin c'est comme si cette personne avait mis des stops vous voyez aux œufs en question aux embryons en question sauf que ça n'a pas fonctionné dans tous les cas parce qu'elle s'est retrouvée avec un enfant et je ressentais un garçon tout à l'heure alors c'est assez glauque ici on m'envoie cette idée que vous voyez la robe de la femme ici est assez légère vous voyez c'est comme si cette personne avait dans son garage il y a plusieurs places il y a cet élan de générosité et je ressens que pour certains on a suspecté cette personne ou à un moment donné on lui a demandé des comptes à un moment donné on lui a demandé des comptes ou peut-être même que les hommes qui ont fait ce choix ont déjà des suspicions concernant la maternité parce que peut-être que l'enfant ici ne vous ressemble pas on m'envoie cette idée qu'il y a une différence dans le faciès on s'adresse à des personnes des hommes qui ont des j'entends des cheveux foncés et qui peuvent avoir des lunettes on montre un singe pour les personnes qui ont un doute on fait comprendre que vous pourriez prendre une mèche de cheveux et faire vos tests alors après je crois qu'en France c'est pas reconnu mais peut-être dans d'autres pays vous auriez votre idée alors c'est drôle parce qu'on me montre des femmes qui peuvent regarder la guidance alors je sais pas si elles sont concernées ou pas qui peuvent peut-être se reconnaître à la place de la femme et qui sont énervées sachez que c'est pas trop mon problème moi je suis juste le messager je fais passer le message on a terminé ici on a terminé pour ce choix on va passer au dernier donc pour conclure concernant ce choix non il n'y a pas de fidélité et alerte sur le le fait que l'homme qui fait ce choix soit le papa de l'enfant et on vous invite si vous êtes reconnu dans cette guidance à faire le enfin si vous le souhaitez peut-être faire un test pour vérifier si vous êtes réellement le père de l'enfant ou pas alors dernier choix dernier choix alors la fidélité ici je sais pas pourquoi ici je sens des femmes qui regardent la guidance c'est très particulier ici parce que je ressens des femmes vous voyez qui peuvent avoir des sueurs froides là je sais pas si elles sont concernées par la guidance alors ici j'entends ce mot maquillage on insiste très fortement sur l'apprêtement tout ce qui est vêtements j'entends couture bagage peut-être quelqu'un qui se déplace beaucoup j'ai un affect particulier pour les robes les tenues très apprêtées là chez la femme en question voilà alors ici je trouve un peu l'énergie assez glauque je vous remontre les cartes déjà on me fait comprendre qu'il y a une romance ou une connexion avec quelqu'un mais que ça s'est fait de manière discrète et cachée parce qu'il y a comme une énergie d'interdit par rapport à la romance en question et on me fait comprendre que certaines racines sont sorties ou émanent d'un environnement extérieur à l'arbre qui se situe dans le fond donc pour moi il y a eu une connexion avec un homme un autre homme pour moi une passion secrète qui n'a pas été révélée et on m'envoie cette idée d'une femme qui est assez coquette l'homme en question je ressens quelqu'un qui est assez viril par rapport à l'homme en question je ressens quelqu'un qui est assez viril dans la main comment vous expliquez ça les mains font vraiment main d'homme vous voyez assez trapu on va dire j'ai vraiment quelque chose en soum soum là alors est-ce que vous étiez avec cette personne au moment des faits je ne vous ressens pas dans le décor très franchement et dans le ressenti que j'ai ici j'ai l'impression qu'il y a un oeuf ici qui a été conçu il y a un oeuf ici qui a pris à la suite d'une relation sexuelle avec cette relation cachée un ou plusieurs j'ai des hommes ici qui peuvent être désespérés alors on me fait comprendre que cette femme peut avoir à minima deux enfants deux trois enfants ou un enfant ça va dépendre des cas si cette personne a un enfant c'est peut-être pas le vôtre en tout cas on me fait comprendre qu'il y a eu un conflit d'intérêt au moment où cet enfant était conçu dans le sens où il y avait deux voitures sur la même portion de route dans le cas où il y a deux enfants et plus on attire l'attention maintenant sur le chiffre 1 pour me faire comprendre qu'il y en a au moins un qui n'est pas le vôtre et qui peut possiblement être issu de cette relation secrète je ressens ici que cette personne a essayé de rafistoler ça vous voyez que ce soit en termes de temps en termes d'événements vous voyez quand vous lui avez posé la question de savoir quand est-ce que c'est arrivé elle vous a dit oui c'est arrivé à tel moment à telle date vous voyez je ressens vraiment quelqu'un qui a rafistolé l'histoire et je ressens que dans le ressenti de cette personne c'est comme si elle était sûre de son coup on montre une femme qui a beaucoup de connexions ou en tout cas qui peut plaire au sexe opposé je ne sais pas pourquoi mais je ressens quelqu'un qui peut aimer j'allais dire whiner vous voyez quelqu'un qui peut vraiment aimer bouger son corps ou ses fesses il y a cette idée là chez la femme en question je ressens aussi des tatouages je ressens aussi quelqu'un qui peut prendre l'avion ou voyager mais il y a un côté si vous voulez il y a cette idée aussi de fête sur la femme mais j'ai vraiment ce ressenti de quelqu'un qui fait des choses en sous-marin je vais vous montrer encore les deux cartes c'est un peu sombre quand même avec cette carte on attire l'attention sur le fait que c'est comme si tout à l'heure je vous parlais d'une histoire de quelqu'un qui avait rafistolé l'histoire on fait comprendre qu'elle dessine et puis ça se reproduit ça se répercute derrière j'ai vraiment ce ressenti et j'ai vraiment quelqu'un avec un aplomb vous voyez l'air de dire écoutez oui oui je suis sûre que c'est le père je suis sûre que c'est toi le père il y a un délire comme ça vraiment mais vraiment quelqu'un qui est très affirmé dans sa position je ne sais pas pourquoi on m'envoie le chiffre 2 alors je suis désolée vous ne voyez pas la carte j'essaie de vous les montrer au fur et à mesure mais comme j'ai peu de place comme j'ai peu de place je ne sais pas pourquoi mais je ressens alors il y a cette idée d'artiste sur le papa en question mais j'ai ce ressenti de quelqu'un qui fait profil bas vous voyez c'est comme si la personne en question on me ressort encore un artiste c'est quelqu'un il y a vraiment cette idée de passion secrète de passion cachée vous voyez et dans le ressenti que j'ai c'est comme si l'homme n'aurait pas dû n'aurait pas dû être avec cette femme avoir cette relation secrète avec cette femme vous voyez je ressens comme un homme qui a fait une bêtise et je ne ressens pas que cet homme était en attente de cet enfant il n'y a pas de désir d'enfant pour moi de la part de cet homme par rapport à cette femme je ne peux même pas vous dire qu'il y avait de l'amour et que c'était tellement intense que vous voyez ces deux personnes se sont laissées aller à quelque chose pour moi c'est très physique très très physique après vous allez me dire chacun fait ce qu'il veut ça c'est sûr mais ici j'ai vraiment cette idée d'interdit vous voyez de quelqu'un pour moi c'est un homme qui peut faire le j'entends ce mot monstre qui peut faire le rigolo en public vous voyez avoir une j'ai quelqu'un qui a un aspect très masculin qui peut faire vous voyez le clown le pitre vous voyez il y a cette idée de rigolo en public mais c'est quelqu'un qui au fond de lui n'assume pas j'allais dire ses erreurs ou ses propos on me montre cette idée que cet homme c'est un grand menteur vous voyez on insiste sur le nez le nez qui est très long et je ressens en plus que cet homme est dans le déni vous voyez dans le déni de cette relation ou ses relations sexuelles et du fait qu'il y a un enfant genre mais t'es sûr t'es sûr que c'est moi le père vous voyez en plus avec cette carte du dessus c'est comme si cet homme avait pu dire à cette femme mais comment c'est arrivé à quel moment lui demander des comptes ou alors lui faire comprendre que ça ne pouvait pas être lui vous voyez si par exemple ils ont pris des précautions sauf que les précautions ce n'est pas fiable à 100% et du coup moi je ressens un homme ici alors ce n'est pas l'homme de la guidance ici c'est la personne tierce la personne tierce alors c'est drôle parce que tout à l'heure je vous parlais on m'envoie ça en conscience je vous parlais de de voitures qui étaient sur la même portion de route à l'instant là on a tiré mon attention sur cette carte qui pour moi veut tout dire donc plusieurs personnes dans la course au moins deux j'ai ce ressenti que ce monsieur qui pourrait être le papa de cet enfant là j'entends une fille pour moi c'est quelqu'un qui n'assume pas cette paternité et qui n'assume même pas le fait d'avoir été en relation avec cette femme mais on me montre qu'à un moment donné ce rigolo là s'est porté en soutien de cette femme cette femme qui est comment dire si sûre d'elle à dire que l'homme pour qui on passe la guidance qui peut possiblement être un artiste que l'homme pour qui on passe la guidance c'est le papa de cet enfant on insiste sur le chiffre 2 donc on m'a promis que c'était salé mais je pensais pas que ce serait à ce point j'ai des hommes ici qui se tiennent la tête qui se tiennent la tête qui ont la migraine ou qui sont tristes on me montre que l'homme en question à un moment donné c'est bizarre parce qu'on m'envoie cette notion de barreau comme de prison mais on m'envoie cette idée j'entends ce mot solide qu'à un moment donné c'est comme si j'irais pas jusqu'à dire que c'était votre jumeau mais c'est comme si vous marchiez avec cet homme alors dernière carte la dernière carte celle-ci alors ici je ressens plutôt les Etats-Unis il y a cette idée de playboy de lapin d'oreille de lapin on me montre une carotte et encore cette idée de lapin je ressens plutôt soit une île ou alors vous voyez c'est bizarre que j'entends Miami vous voyez la côte la côte aux Etats-Unis où il y a où il y a palmier ambiance tropicale on m'envoie cette idée aussi de grand building ah oui on me renvoie encore un détail que je n'ai pas mentionné mais on m'envoie cette idée d'impact de balle sur l'homme en question peut-être au thorax il y a cette idée ou de cicatrice cicatrice apparente chez cet homme là chez ce traître on me montre qu'il y a de grandes baies vitrées dans sa maison et là vous venez d'entendre la fenêtre grosse synchronicité on ne me donne pas plus de détails donc merci d'avoir regardé cette vidéo ici j'ai vraiment des hommes qui ont l'impression que le monde leur monde est en train soit de se dérober ou s'effondrer j'ai ce ressenti vous voyez c'est comme si toutes les certitudes ici avaient volé en éclats surtout si vous avez fait trois choix vous avez regardé les trois guidances et reconnu trois partenaires potentiels on vous dit que ça va aller que vous n'êtes pas voué à l'échec on fait comprendre ici que vous n'êtes pas voué à attirer que ce genre de personnalité qu'il faut faire nécessaire pour dénouer dans la matière que ce soit lien karmique lien toxique ou rituel qui ont pu être posé sur vous pour ne plus attirer de relations toxiques de femmes toxiques donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt on se dit on se dit